Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre flash de l'information sur Tonusna TV. Voici les principaux titres de l'actualité. L'Organisation de défense du consommateur menace de confisquer les bouteilles d'eau exposées au soleil. Akeron, arrestation d'une jeune femme impliquée dans le meurtre de son petit ami. On reviendra aussi sur les informations de menaces terroristes contre les tribunaux de Tunis ainsi que les mesures sécuritaires préventives. Et à l'étranger, on reviendra sur le discours de Barack Obama. Le vice-président de l'Organisation de défense du consommateur, l'ODC Slim Sardalla, a annoncé ce vendredi lors d'une conférence de presse organisée à Tunis qu'il a été décidé de confisquer les bouteilles d'eau exposées au soleil. Le vice-président de l'ODC a lancé un avertissement à tous les commerces pour ne plus exposer les bouteilles d'eau au soleil expliquant que l'exposition des bouteilles d'eau en plastique au soleil modifie la composition de l'eau qui devient nocive. Le président de l'ancienne instance supérieure indépendante pour les élections, l'ISI, Kamel Jandoubi, a déclaré ce vendredi lors d'une conférence de presse que l'ISI aurait commis des erreurs mais la gestion du travail de l'instance était acceptable. Dans ce sens, Kamel Jandoubi a expliqué que le manque d'expérience a joué un rôle déterminant dans les erreurs enregistrées. D'autre part, Kamel Jandoubi a signalé que la Cour des Comptes a subi des pressions exercées par la présidente du gouvernement ainsi que son rapport a été formulé selon leur propre point de vue. Le ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle, Samuel Dilou, a annoncé ce vendredi que son ministère examine plusieurs plaintes déposées contre certains dépassements survenus lors des derniers événements à Kerouin et à Haït-Avamn. Selon lui, la loi tranchera et toute personne ayant eu recours à la violence sera jugée et les victimes auront droit à recevoir réparation pour les violations commises à leur encontre. Les unités de recherche de la guerre nationale de Kerouin ont arrêté ce jeudi 23 mai une jeune fille impliquée dans l'assassinat d'un jeune homme né en 1991. Le meurtre a eu lieu le 24 avril dernier. La fille en détention est une vendeuse de légumes et aurait poignardé son petit ami qui l'aurait ignoré pendant plusieurs semaines après une promesse de mariage. Un incendie s'est déclenché dans une chambre du foyer universitaire du Bar de Troyes hier, jeudi 23 mai, et a provoqué des cas d'évanouissement et de panique des étudiantes. Des dégâts matériels ont été causés par l'incendie. Selon Aménie Suisse, étudiante et membre de l'Union générale des étudiants de Tunis, l'incendie était prémédité puisqu'il s'est déclaré dans une chambre d'une étudiante relevant de l'Union. Elle a souligné que ce qui s'est passé est considéré comme une attaque contre le travail syndical dans les institutions universitaires et a appelé à l'ouverture d'une enquête pour déterminer les raisons de l'incendie. Le député de Nava à l'Assemblée nationale constituante à l'ANC, Cédric Chourou, a déclaré lors de la plénière du jeudi 23 mai 2013, hier, que le FMI ne met pas de conditions économiques lors du prix d'argent, mais impose des conditions politiques et culturelles. Dans son intervention, Cédric Chourou a expliqué que le FMI a imposé au gouvernement de Nava de changer son attitude avec les salafistes, ce qui explique les derniers affrontements avec les forces de l'ordre et les partisans. Tansar Chalia a-t-il précisé. L'histoire se répète, le régime de Ben Ali a exclué Nava aujourd'hui, on impose à Nava d'exclure les salafistes, a conclu Chourou. L'instance nationale des avocats de Tunisie a indiqué que des informations révèlent l'existence d'une menace terroriste à l'encontre des tribunaux de Tunis et des employés. Dans un communiqué publié hier, jeudi 23 mai, l'instance indique que les autorités sécuritaires ont pris des mesures de sécurité préventive au palais de la justice de Bebbenet, au tribunal de première instance de Tunis, contre une éventuelle attaque terroriste. Il a également été décidé d'interdire le stationnement et l'arrêt des véhicules au niveau des rues de 9 avril et de Bebbenet. Notons que l'entrée au tribunal sera bien surveillée. Le porte-parole de l'Union Générale Tunisienne du Travail, l'UJTT, Semi Tahli, a dénoncé ce vendredi 24 mai la tentative de ciblage du dialogue national et de dispersion des Tunisiens après leur réunion le 16 mai. Semi Tahli a exprimé son rejet catégorique de toute restriction des accords signés dans le cadre du dialogue national sous l'égide de l'UJTT et affirmé que des partis tentent de se tailler une constitution sur mesure selon leurs intérêts. L'UJTT se dit choqué par la volte-face opérée concernant les accords intervenus la semaine dernière et souligne qu'ils éliminent toute crédibilité, ajoute le porte-parole de l'organisation syndicale. À l'international maintenant, le président américain Barack Obama a annoncé jeudi la signature d'une directive encadrant l'usage des drones armés et de nouvelles mesures pour tenter de fermer la prison militaire de Guantanamo. Il a mis en garde contre une guerre perpétuelle des États-Unis contre les extrémistes. Cette guerre, comme toutes les guerres, doit prendre fin, a-t-il indiqué ? Le président américain a donc signé une directive qui remet chacun dans son juste rôle. Les frappes de drones sont du ressort des militaires du département de la Défense et non plus de la CIA qui, elle, reprend son rôle de renseignement. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve dimanche soir pour un nouveau flash. Sous-titrage Société Radio-Canada